Il s'agit des étudiants du master 2 de droit international et européen de l'environnement de la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Ce master 2 c'est le seul en France en fait à offrir une formation en droit de l'environnement qui soit ouverte à l'international au niveau international et européen et dans le cadre de ce master nos étudiants en dehors des cours très traditionnels qu'ils peuvent suivre. On pratique aussi un certain nombre d'exercices pédagogiques innovants, originaux, comme ils participent à une clinique juridique et ils participent aussi à l'exercice que l'on peut voir aujourd'hui qui est une simulation de négociation devant les instances de l'Union européenne. Alors c'est un exercice de simulation de négociation c'est un exercice de mise en situation des étudiants, il y en a d'autres dans le cadre de ce master 2, on a une clinique juridique qui a aussi des fonctions qui sont à peu près les mêmes. Et l'exercice de simulation de négociation a un avantage tout particulier, c'est qu'il permet aux étudiants à la fois de maîtriser le processus décisionnel, les règles qui s'appliquent au processus décisionnel dans l'Union, donc avoir une connaissance procédurale importante et puis leur permet d'explorer, d'analyser un domaine particulier du droit de l'environnement qui est le fond de la proposition qu'ils ont à étudier. Cette année, la proposition qu'ils ont eu à négocier est une proposition qui n'est pas fictive, c'est une proposition de modification d'un règlement de comitologie qui est une proposition a priori institutionnelle mais qui a en arrière fond des questions tout à fait importantes telles que celles du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, donc des questions à la fois de santé et d'environnement très importantes. Les étudiants se sont transformés en commissaires, en représentants du Parlement européen ou en représentants des États au sein du Conseil des ministres et ont à la fois d'une façon officieuse lors de plusieurs séminaires et de façon plus formelle aujourd'hui négocié autour de cette proposition. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les Commissaires, je déclare la séance de lundi 8 janvier 2018 inaugurée. Nous souhaitons, les membres de la Commission et moi-même, nos meilleures violences au début d'année 2018, que vos efforts soient récompensés et vos aspirations comblées. Vous l'aurez compris, l'absence d'avis doit être évitée. C'est le but de la comitologie de donner aux États la possibilité de s'exprimer sur les actes d'exécution exclusivement dans les domaines qu'on connaît sujets à débat, tels que l'autorisation de la substance actine ou les glyphosates. Nous profitons aussi de cette séance pour vous rappeler que si nous ne disposons d'aucune base pour présenter aux co-législateurs une proposition visant à interdire le glyphosate, il revient encore aux États de se mettre d'accord et de trouver une majorité qualifiée, mais aussi d'évaluer de façon autonome toutes les autorisations des produits phytopharmaceutiques et d'interdire le souhait d'utilisation du glyphosate sur leur territoire national. Nous avons étudié vos amendements et mis lors des négociations informelles. Nous tenons cependant à vous rappeler que cette proposition vise des modifications ayant une portée limitée, qui ne répond qu'à des situations d'exception dans lesquelles nous avons besoin de prises de décisions rapides et efficaces. Je considère que c'est essentiel pour un juriste et un droit de l'environnement de pouvoir jouer un rôle en tant qu'organe, en tant que membre d'un des organes de l'Union Européenne. Et je crois que c'est un point très pratique et très subtil vis-à-vis de nos avenirs et de notre future. Moi je trouve ça super intéressant, je pense que c'est un des exercices les plus professionnalisants qu'on ait dans le master, parce que justement on a des rôles, il faut qu'on connaisse parfaitement notre dossier, on est amené à le défendre, à essayer de prendre en compte les positions des autres et c'est ce qu'on va certainement être amené à faire si on souhaite être juriste, avocate, défendre une cause qui nous est chère. Moi je trouve que c'est très important, ça nous apprend justement en lisant salle orale, ça nous apprend à travailler, à négocier, ce qui n'est pas facile, et moi je pense qu'ils devraient être introduits de manière générale dans les masters en tout cas qui ont une vocation ensuite à préparer les juristes qui vont aussi faire de la négociation. Je suis censée animer le débat, distribuer la parole aux députés et éventuellement faire des remarques et contrôler les temps des paroles de chacun d'un débat. En effet c'est un rôle exigeant parce qu'il nous est prié d'expliquer les amendements, de contrôler les temps des paroles et on sait bien que lors d'un débat il y a toujours des points de discorde entre les différentes parties. Donc oui, il faut savoir gérer les temps et il faut quand même rester neutre pour ce qui est des amendements et des prises et des positions de la part des clous politiques. La parole est à madame la députée Vanessa Sicoli. Il s'avère que le comité d'appel ne fait que répéter les dires du comité d'examen et à cet effet la saisine du Parlement européen et du Conseil semble nécessaire pour éclairer les travaux du comité d'appel. De plus en vertu de la décision du Parlement européen du 9 mars 2016 sur la conclusion de l'accord interinstitutionnel mieux légiféré, le principe de la coopération mutuelle et sincère entre les institutions permet de lutter contre les échanges de vues informels et d'éviter la création de nouvelles enceintes de négociations interinstitutionnelles non transparentes. Donc ce serait vraiment simplement pour aider les comités à se positionner et donc garantir le respect du principe de la coopération mutuelle et sincère entre les institutions. De ce fait, nous on n'est pas contre la substance de ce texte mais on serait fondamentalement contre la rédaction qui se trouve être peut-être trop contraignante par rapport à la demande d'avis qui se ferait de la part du Conseil et du Parlement de manière cumulative. Du coup nous, en tant que précision, on est dans la substance, oui effectivement on se répond à une introduction éventuellement d'un avis sur la forme, on ne pourra pas vous accueillir sur la rédaction mais peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un arrangement entre nous tous sur une rédaction plus soft et plus démocratique de cet amendement. Alors la difficulté c'est de bien faire attention à tout ce qui est dit et de répondre rapidement. Après moi je rencontre une difficulté peut-être plus personnelle par rapport à mon rôle parce que je représente le Parti de l'Europe et de l'Europe de la liberté et de la démocratie directe qui est en fait l'équivalent de l'extrême droite. Donc c'est pas toujours facile parce que les gens ont déjà mis une étiquette sur ma position et parfois j'ai pas la même légitimité que d'autres groupes mais en soi c'est pour ça que j'avais aussi choisi ce rôle et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant en fait de faire passer une position qui n'est pas facile. C'est très difficile de prendre de la hauteur sur l'ensemble des propositions qui sont faites par tout le monde parce bien que la présidente du Parlement fasse un très beau travail c'est vraiment assez difficile bien qu'on ait étudié tous les dossiers et toutes les propositions de tout le monde de vraiment savoir qui se positionne sur quoi et même nous en fait de rester solide sur nos positions c'est peut-être le plus déstabilisant surtout quand on est dans une position défensive en fait c'est il faut à la fois être ouvert aux modifications tout en restant solide justement sur ses bases donc en tant que commissaire c'est peut-être le plus compliqué après en tant qu'élève c'est justement faire la dissociation entre ses convictions personnelles et le rôle communique. Je terminerai en citant Herman Von Rompuy, président du conseil européen de 2010 à 2014 la soi-disant lenteur de l'Europe désespère tant ses fidèles que ses détracteurs « Dépêche-toi chérie ! » crient les premiers « Quelle léthargie ! » ironisent les derniers à tous les mécontents ils font répondre avec qualité et pourtant elle tourne. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements